sur lesquelles ce matin portera la prédication. C'est d'abord dans l'évangile de Matthieu que nous rappelons au chapitre 3 l'œuvre du baptiseur. En ces jours-là parut Jean, le baptiseur. Il proclamait dans le désert de Judée « Changez radicalement, car le règne des cieux s'est approché. » Comme il voyait beaucoup de pharisiens et de sadducéens venir au baptême, il leur dit « Vipère, qui vous a montré comment fuir la colère à venir. Produisez donc un fruit digne du changement radical. » « Moi, je vous baptise dans l'eau pour un changement radical, mais celui qui vient derrière moi est plus grand, plus puissant que moi, et ce serait encore trop d'honneur pour moi que de lui ôter ses sandales. » « Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. » « Il a sa fourche à la main, il nettoiera son air, il recueillera son blé dans la grange, et il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. » Et puis, nous écoutons maintenant, au chapitre 18 de ce même évangile de Matthieu, cet épisode à partir du premier verset. À ce moment, les disciples vinrent demander à Jésus « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ? » Il appela un enfant, le plaça au milieu d'eux, et dit « Amen, je vous le dis, si vous ne faites pas demi-tour pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez jamais dans le royaume des cieux. » C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme cet enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi-même qui l'accueille. Nous écoutons encore ce bref passage dans l'Épitre de Jean, de cet entretien de Jésus avec un nommé Nicodème. Nicodème dit à Jésus « Nous savons que tu es un maître venu de la part de Dieu. » Jésus répondit « Je te le dis, si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir le règne de Dieu. » Nicodème lui demanda « Mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il entrer une seconde fois dans le ventre de sa mère pour naître ? » Jésus lui répondit « Amen, Amen, je te le dis. Si quelqu'un ne naît pas d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau, d'en haut. Le vent souffle où il veut, tu l'entends, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'esprit. » Et puis encore ce passage que nous trouvons dans l'Épître aux Romains, au chapitre 6. Que dirons-nous ? Nous sommes morts pour le péché. Comment vivrions-nous encore en lui ? Ignorez-vous que vous tous, nous tous, qui avons reçu le baptême de Jésus-Christ, c'est le baptême de sa mort que nous avons reçu. Par ce baptême, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que, tout comme le Christ réveillé d'entre les morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions sous le régime nouveau de la vie. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par la vérité. Amen. Et c'est maintenant le cantique 204 que nous chanterons la première et la deuxième strophe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Nous prions. Seigneur, plonge-nous maintenant dans ces eaux profondes qui est ta parole, qu'elle nous régénère, nous lave de nos passés inutiles, de nos pensées vaines et met un terme à nos inquiétudes. En nous donnons de nous vider de nous-mêmes, de tout ce qui nous encombre, pour que tu puisses former en nous une foi qui ouvre des routes inédites, qui inspire des paroles et des actes nouveaux et donne sens à chaque instant de notre vie. ... 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 C'est tout un travail, c'est tout un tissage qui se fait en nous par le Christ. C'est un devenir et c'est une construction. Alors, l'enfant qui est là va servir de signe. ... 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 Et c'est important que ce n'est pas l'Église qui est dans ses murs qui dispose de toutes ses richesses, de toute cette transformation et de toutes ses réserves de nouveautés. Ce que le Christ a donné, c'est jeté au milieu du monde, c'est jeté partout, c'est peut-être parfois piétiné, inconnu la plupart du temps, mais ce ne sera jamais une possession. Nous n'en détenons rien, les mains sont toujours ouvertes. Le royaume de Dieu, eh bien, il peut être dehors, là où on ne sait pas qu'il est. Il trouve sa source dans ce qui ne se prévoit pas, dans ce qui échappe au préétabli et donne une possibilité d'exister qui n'avait pas été encore envisagée jusque-là, selon les mots du professeur Elian Cuvillier. Ce que l'infinité des paraboles de Jésus veulent décrire, c'est cette vie qui excède, qui dépasse et fait exploser le cadre de tous les possibles. Elle peut ne pas dire son identités, tel est le royaume de Dieu. Ce royaume, au sujet duquel, un jour, Jésus a déclaré, d'une façon étonnante, ce royaume de Dieu, qui peut aussi appartenir aux violents, parce qu'eux, au moins, ils enforcent la porte pour y entrer. Amen.